Bonjour, ici Pierre Momon. Vous vous rappelez qu'il y a une quinzaine, je vous ai mis en ligne une vidéo concernant l'investissement en défiscalisation immobilière, vidéo qui était intitulée « La défiscalisation sans polémique ». Il s'agissait de rétablir la vérité par rapport à un certain nombre de mensonges qui courent depuis longtemps au sujet de la défiscalisation immobilière. Aujourd'hui, je poursuis un objectif à peu près identique en ce qui concerne l'investissement classique. Là, il ne s'agit pas de démentir des choses fausses courrées à ce sujet, mais plutôt de vous donner des informations qu'ordinairement on ne vous donne pas et qui sont pourtant essentielles. C'est pour ça que cette vidéo s'intutile « L'immobilier locatif, le pire des pièges ». Vous avez compris que ce n'est pas l'immobilier locatif qui est le pire des pièges, mais qu'il faut comprendre le pire des pièges de tous ceux de l'immobilier locatif. C'est de ça dont il est question sur le tableau que vous pouvez voir. L'idée est de se mettre dans la peau d'un investisseur qui projette de faire une opération dans l'immobilier locatif ancien parce qu'on a dit que c'était bien et qu'il avait notamment la possibilité, s'il choisissait bien son opération, de se trouver avec ce qu'on appelle un cash flow positif, c'est-à-dire d'être sur une opération dans laquelle les loyers générés chaque mois seront plus importants que l'ensemble des frais qui tiennent au fonctionnement de cette opération d'investissement immobilier. Donc voilà l'opération qui a été conçue par notre candidat investisseur. Il a l'idée d'acheter plusieurs appartements dans une petite ville de province pour un total qui représentera frais de notaire compris de 100 000 euros. Son idée est de faire financer la totalité frais de notaire compris, c'est-à-dire un financement, comme on dit, à 110 %, et de le financer sur 20 ans. Alors pourquoi le financement sur 20 ans ? C'est parce qu'avec une telle durée, surtout dans le cadre des taux d'intérêt très faibles que l'on a aujourd'hui, si son opération génère des loyers corrects par rapport au prix de 200 000 euros, eh bien il va se trouver effectivement chaque mois avec un excédent de rentrée par rapport aux sorties. Il aura donc ce qu'on appelle un cash flow positif. Donc voyons quels sont les chiffres sur lesquels notre candidat investisseur a fondé ses prévisions. Eh bien au niveau des rentrées, ce sont ses loyers, bien sûr. Alors les loyers, il s'est renseigné sur le marché, et la quantité d'immobilier qu'il a acheté, on veut dire la surface immobilière qu'il a acheté, mettons en deux ou trois appartements, peu importe, ce n'est pas ça le sujet, mais la surface immobilière qu'il a acheté représente 1 400 euros de loyer par mois. Je parle ici de loyer net, sachant que les loyers, si on ajoute les... on pourrait ajouter les charges, mais ça n'a pas de sens parce que les charges que le locataire va lui payer correspondent à des charges que lui-même devra devra payer au syndic de copropriété, si c'est une copropriété, ou qu'il devra payer pour maintenir son immeuble en état s'il est seul propriétaire de l'immeuble. Donc il faut raisonner toujours en investissement locatif sur des loyers nets. Donc loyer, 400 euros. En face de ça, eh bien le prêt qu'il a contracté sur 20 ans entraîne des mensualités de 1000 euros par mois. Il faut savoir pour la suite que ces mensualités sont composées de deux parties, une partie d'intérêt et une partie d'amortissement. Alors l'amortissement, qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est dans la mensualité, c'est ce qui sert à rembourser l'argent qui a été prêté par la banque. Alors puis une troisième partie qui, elle, est rattachée au coût du prêt, qui ne fait pas vraiment partie des frais du coût bancaire du prêt, mais qui fait partie du coût du prêt puisque la banque exige de prendre une assurance en cas d'essai ou d'invalidité des emprunteurs et cette assurance a un coût. Alors quels sont les chiffres ? Eh bien dans les premières mensualités de prêt que va payer notre investisseur, on aura 250 euros, à peu près 250 euros d'intérêt pour 650 euros d'amortissement, plus une centaine d'euros de cotisation pour l'assurance d'essai invalidité. Alors au fur et à mesure que le temps passe, dans la partie remboursement de prêt, les intérêts vont diminuer et donc l'amortissement va augmenter. Cela dit, avant d'en arriver à ce stade, il faut quand même qu'il se coule un certain nombre d'années pendant lesquelles on aura ce type de proportion entre les intérêts et l'amortissement. Et puis également, comme il va être propriétaire d'un bien immobilier, il sera soumis à une taxe foncière. Cette taxe foncière, elle sera de l'ordre de à peu près 1000 euros par an, compte tenu de la taille du bien. C'est un chiffre, on va dire, moyen, standard en France, ce qui fait à peu près 80 euros par mois. Et puis, je vous l'ai dit, il aura des charges, quelques charges d'entretien de son bâti, que ce soit d'appartement ou d'immeuble. Une partie sera récupérable sur le locataire, donc on n'en parle pas. Et puis une partie ne sera pas récupérable. Et cette partie, je l'ai estimée à 50 euros par mois, ce qui est quelque chose, là encore, de tout à fait banal. Alors, premier commentaire, d'autres candidats investisseurs ont fait des choses de manière qui tiennent debout. Il a choisi un immobilier correct par rapport à son enveloppe, et puis il a évalué correctement les chiffres. Donc du coup, il a calculé évidemment le solde en trésorerie de son opération, et il a constaté que les loyers, moins les mensualités de prêt, moins la taxe foncière et moins les fameuses charges non récupérables, mais ça fait 1400, moins 1000, moins 80, moins 50, ça fait 270 euros par mois. Autrement dit, il reste à cet investisseur, sur le papier, 270 euros de trésorerie disponible, suite au fonctionnement locatif de son opération. Alors, ça serait super si les choses s'arrêtaient là, mais vous savez qu'elles ne s'arrêtent pas là, puisque tout enrichissement, que ce soit dans l'immobilier ou dans d'autres domaines, entraîne une imposition. La question, c'est quel va être l'impôt ou les impôts à payer sur son opération d'investissement locatif. Alors, pour ça, il faut faire une hypothèse. C'est une hypothèse qui concerne la tranche du barème fiscal qui va être applicable à la personne en question. Donc, j'ai indiqué l'hypothèse que vous êtes dans la tranche à 30% du barème, puisqu'on se met dans la peau de l'investisseur, et bien évidemment, chacun réfléchit à ce que ce serait pour lui. Alors, selon votre situation financière globale, vous êtes dans une tranche d'impôt qui est soit à 0%, soit à 14%, soit à 30%, soit à 41%, soit à 45%. Alors, 30%, on va dire que c'est la tranche de barème la plus fréquente chez les personnes qui font de l'investissement immobilier, c'est pour ça que j'ai mis 30%. Bien évidemment, les personnes qui sont à 14% peuvent parfaitement faire d'investissement immobilier, ce sera un petit peu plus compliqué, mais c'est tout. Et les personnes qui sont dans des tranches au-dessus de 30%, donc 41% et 41%, le font également encore plus facilement, sauf qu'ils seront fiscalisés plus, puisque le taux appliqué à leur revenu imposable sera plus élevé. Alors, il y a trois réponses possibles pour le calcul de cet impôt. Bien entendu, il n'y en a qu'une qui est juste. La première réponse, c'est l'idée que se faisait notre candidat investisseur, qui est la suivante, c'est que j'aurai une trésorerie de 270 euros par mois, donc je gagne 270 euros par mois, je suis dans la tranche à 30%, et mon impôt sera donc de 270 par 30%, ça fait 80 euros par mois. On parle de mensualité de par mois, puisque tout est ramené en mensualité, c'est-à-dire à peu près 8 fois 12,96, quasiment 1000 euros par an. La deuxième solution, c'est sa conjointe qui lui fait remarquer qu'en immobilier, on n'est pas taxé uniquement au barème de l'impôt sur le revenu, mais on est aussi taxé aux prélèvements sociaux. Et depuis 2018, les prélèvements sociaux sont de 17,2%. Donc, la conjointe de l'investisseur lui dit, eh bien non, l'impôt qu'on aura payé, ce sera 270, que multiplie 30% plus 17,2%, c'est-à-dire 47,2% au total, et ce qui fait un impôt de 127 euros par mois. Alors, première observation, c'est que déjà, cet impôt est supérieur à ce qu'imagine notre investisseur, et qu'avec 127 euros, par rapport aux 270 euros de trésorerie positif que génère l'opération, il ne reste plus qu'environ 143 euros de disponible. mais c'est quand même du disponible. Donc, avec ce mode de calcul, on a à faire une opération qui améliore le pouvoir d'achat de notre couple investisseur. Et puis, la troisième réponse, c'est que l'impôt, ce n'est pas 80 euros, ce n'est pas non plus 127 euros, c'est 434 euros. Alors, on va imaginer que notre couple d'investisseurs ne soient pas trop d'accord entre eux sur la façon de calculer l'impôt, et que l'un d'eux dit, on va téléphoner à notre ami Marc, qui est conseiller en gestion de patrimoine, spécialiste de l'immobilier, on va lui exposer notre opération, et puis il va nous dire quel sera l'impôt. Alors, ils appellent Marc, ils expliquent, et Marc leur dit, eh bien non, vous avez étouffé tous les deux. En réalité, vous paierez 434 euros d'impôt par mois. Alors là, ce sont des cris, évidemment, de surprises, et puis surtout de désagréments, parce qu'avec 434 euros d'impôt à payer pour une opération qui génère une trésorerie positive de 270 euros, eh bien, ça veut dire que tous les mois, pour équilibrer l'opération, il faudra non seulement consommer totalement les 270 euros qui ont été générés par l'opération pour les envoyer aux impôts, et en plus, il faudra aussi ajouter encore 160... comment ça fait ? 166 euros ? Non, 164 euros. 164 euros de plus envoyés aux impôts. Donc, il faudra tous les mois que notre couple d'investisseurs sorte de l'argent de sa poche. Et là, on touche au piège, au piège de l'investissement immobilier, bien évidemment pour ceux qui ne connaissent pas le mode de calcul du fisc, parce qu'avec ce chiffre de 434 euros qui ne correspond à aucune des deux approches de calcul qui ont été faites par notre couple d'investisseurs, vous devinez que, en réalité, le mode de calcul du fisc est différent. Et on voit par cet exemple que quand on ne connaît pas le mode de calcul du fisc, on peut, en se fiant à des apparences de bon sens, voire d'évidence, faire un calcul de la fiscalité qui sera complètement faux, ce qui aura pour première conséquence de faire une opération qui paraissait très rentable le sera beaucoup moins, voire le sera plus du tout. Et comme deuxième conséquence qui, elle, peut être beaucoup plus grave, c'est qu'il faudra supporter financièrement cette opération alors qu'on n'avait pas du tout prévu que ce serait le cas. Autant dit, dans certaines situations, les personnes qui n'auraient pas anticipé cette réalité-là se trouveraient devoir payer quelque chose qu'ils ne peuvent pas payer. Et à partir de là, on ne sort pas d'une opération d'investissement locatif comme ça parce qu'il y a un locataire qui est dans les murs et le locataire, on ne le vire pas comme ça. Le locataire, il est en place jusqu'à la fin du bail, c'est-à-dire, il est en place jusqu'à la fin des trois ans. Et si pendant trois ans, notre couple d'investisseurs doit sortir tous les mois à 160 euros qui n'a pas les moyens de sortir, je vous laisse imaginer quelle peut être la situation de ces personnes. Donc, c'est ce que je voulais vous expliquer, ce sur quoi je voulais attirer votre attention par cette vidéo. Alors, si elle vous a plu, eh bien, likez-la, c'est-à-dire, cliquez sur le pouce vers le haut. Si elle ne vous a rien apporté, vous pouvez éventuellement cliquer sur le pouce vers le bas. Mais enfin, ça veut surtout dire que dans ce cas-là, vous connaissiez déjà ces choses-là. Et c'est une bonne chose pour vous. N'hésitez pas à la partager avec vos différentes relations sur les réseaux sociaux. Et puis surtout, abonnez-vous parce que vous aurez dans les semaines qui viennent d'autres vidéos qui approfondissent ces thèmes-là. Et en ce qui concerne plus précisément le problème qui est posé dans cette vidéo, c'est-à-dire au final, le problème, c'est comment le fisc calcule-t-il l'impôt qui est payé quand on fait un investissement locatif. Vous pouvez, en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo, vous accéderez à une vidéo de formation, une courte vidéo de formation qui vous présente la méthode fiscale. Autrement dit, c'est la réponse à ce problème. Je vous en souhaite une étude fructueuse et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501